Salut à tous, c'est Capitaine Flamme, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Tips & Tricks de Roublard. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le sort Pulsar et le sort qui sont des sorts pas fort utilisés par les roublards en général mais que moi j'affectionne vraiment parce que comme Pulsar, je vais vous le montrer, c'est un sort de Grorox Feu, Grorox Direct, donc à mon niveau 6 je tape de 51 à 55 dans ma cheveu donc c'est assez énorme, mais vous allez me dire, c'est bizarre qu'un sort pour seulement 4 PA tape d'autant, c'est parce que en fait il enlève 10 PM. Donc je vous explique comment ça fonctionne, donc il faudrait que je lance le combat pour que je puisse vous montrer. Donc en fait, dès qu'on lance le sort, les moins 10 PM, on les reçoit tout de suite mais ça s'enlève au tour après. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le sort Pulsar. Il faut se mettre ici. Alors pour commencer, moi quand je vais faire Pulsar, voilà, regardez là, je suis à 5 PM, je fais Pulsar et je me prends moins 10 PM donc là je suis en moins 5, comme j'avais 5 PA de base. Le truc c'est que, en fait, les 10 PM, les pourcentages de Pulsar, comme là je suis à 5 PM, mais si je bouge de une case, je vais taper 20% moins fort que si j'avais gardé tous mes PM. Je sais pas si vous comprenez bien, comme le maximum de PM à retirer ses 10, on va dire que quand on a 10 PM, ça vaut 100% de l'attaque. Si on utilise 1, on va perdre 10% et ainsi de suite. Donc là, je vais bouger de 2 cases cette fois-ci et faire Pulsar et je vais taper encore moins fort. Donc là, je suis à peu près 60% du rox total. Donc cette fois-ci, je vais faire 3 cases pour vous montrer. Et voilà, ça descend comme ça ainsi de suite. 4 cases maintenant. Et je vais vous montrer en fait le truc pour contrôler ça. En fait, pour les autres personnes, il suffit de mettre le roublard à 0 PM. Donc là, vous allez voir. Là, c'est moi qui ai bougé, mais si je suis à 0 PM et quand je vais faire Pulsar, ça va taper de 0. Parce que comme je n'ai plus de PM à pouvoir m'enlever, le Pulsar va taper de rien du tout. Alors, le deuxième sort que je voulais vous montrer, c'est Rémission. Donc c'est un sort qui a été modifié il n'y a pas longtemps à la 2.6. Donc à la base, Rémission, c'est un sort qu'on peut faire sur les alliés ou sur les bombes. Et le truc, ça marche à peu près comme une flèche de dispersion, mais ça pousse en fait, enfin un peu comme des robots de sa cri, on va arriver à son corps à corps. Et quand on va le taper, eh ben, on va reculer suite à la frappe. Donc je vais vous montrer. Je vais faire un Rémission dessus. Et je vais faire, par exemple, la mèche. Et hop, là, ça m'a reculé de 1. Et tout ce qui est par rapport à ça, c'est parce qu'il me semble que là, c'est parce qu'il est niveau 1, mais je pense que je ne suis pas sûr et certain, mais normalement, les cases augmentent par niveau. Donc au niveau 6, ça repousse de 6 cases. Donc c'est franchement assez énorme. Enfin, je trouve que si il est bien joué, ça peut être pas mal. Et alors, le deuxième effet, c'est que si elle est sur une bombe, ça réduit les dommages de 20. Donc c'est un peu plus fort qu'un mode prévention au dénir et puis ça. Donc ça réduit à peu près de 200, 250 les dommages. Donc c'est vraiment pas mal. Et pourquoi je vous ai en fait montré ces deux sorts ? Parce qu'en fait, on peut les combiner avec Pulsar. Donc maintenant, là, je ne saurais pas vous le montrer, mais avant, enfin, si le sort est niveau 2, il suffit de faire un rémission sur l'adversaire, de lui faire une flamiche, et hop, là, ça nous recule normalement de 2 cases. Et hop, donc on va se retrouver logiquement là, et là, vous faites le Pulsar. Donc voilà, ça, c'était le petit, enfin, pour les Roublards qui jouent beaucoup, enfin, avec beaucoup d'intelligence comme moi, moi, je suis fou d'intel, hein. Et c'est un sort qui est franchement utile à monter. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez encore aller sur la bêta test et aller l'essayer, essayer tous les niveaux, et voir s'il peut être ajouté à votre panoplie de sorts. Et comme je vous l'ai déjà dit souvent, il y a beaucoup de sorts qui sont intéressants pour cette classe, donc les classes Roublards. Et c'est dur de choisir lesquels monter, parce que, voilà, moi, je vous montre vite fait ce que j'ai monté. Donc dans les sorts de soutien, on va dire, les seuls que j'ai monté, c'est Kaboom, Dernier Souffle. Et je crois que c'est même tout. Je crois que j'ai rien monté d'autre. Et Détonateur, niveau 4. Alors que, franchement, si je pouvais, le sort que je monterais, niveau 6, facilement, c'est Rémission. Poutre, qui est aussi un sort intéressant, que je vous montrerai dans un prochain épisode. Par contre, pour les Roublards, si vous commencez un Roublard, dès que vous savez battre votre doppel, allez chercher le sort spécial. Et quand vous êtes niveau 100, le Roublard votre, vous le mettez niveau 6 directement. Pourquoi je dis directement ? Parce que ce sort, c'est juste le meilleur sort qui existe à mes yeux des Roublards. C'est encore mieux qu'un Sacri qui peut faire des coop-transpots qui ont maintenant été modifiés. pour ceux qui jouent un peu plus longtemps. Avant, on pouvait faire coopération et transposition le même tour. Mais maintenant, on a l'état déplacé, comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est à peu près tout ce que je devais vous montrer. Je vais peut-être... Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais me booster au maximum et je vais vous montrer un Pulitzer quand... Quand je suis boosté au maximum. Par contre, je vais passer en mode créature parce qu'il me semble que le... les mobs passent plus vite leur tour. On est ainsi. Voilà. Tu passes ton tour. Donc là, je me suis boosté à 480% de... Enfin, 480% de puissance. Donc ça fait... Voilà, coup critique. C'est ce que je voulais. 892. 992 pour les Français. Franchement, c'est vraiment... Enfin, quand on est bien boosté, ça peut vraiment être pas mal parce que vous voyez, par exemple, je vais me mettre ici. Je vais me cacher des rires de bombe. Je peux quand même taper en diagonale ou quand on fait des... des gros rocks et qu'on bloque quelqu'un en cours raccord. Ben, Pulsars, c'est vraiment pas mal comme sort, je trouve. Donc moi, je l'ai monté, encore une fois, parce que je suis full intel, mais pour les gens qui sont pas full intel, c'est pas vraiment un sort que j'ai à vous recommander parce que sinon, les rocks sont pas vraiment intéressants, je trouve. Enfin, il y a de meilleurs sorts pour taper. Mais par contre, pour ceux qui aimeraient être full intel comme moi, un sort que je vous recommande vivement, c'est Flamish. Vous allez me dire pourquoi Flamish ? Parce que Flamish, c'est un sort qui coûte que 2 PA. Et moi, vous allez voir, comme j'ai pas mal de bonus d'hommage, voilà, je tape 125. Enfin, c'est un des... En plus, la PO de malade qu'on a avec ça. Et c'est un des sorts que j'utilise le plus souvent, en général. Et donc, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce tip centrix. Et bon, je vais vous laisser là. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 1.